en tout cas ce qui me concerne à chaque fois que j'ai une information nous allons la partager partager bonsoir à tout le monde merci d'être sur youtube à repasse ma santa benito officiel et sur ma santa benito je ne sais pas ce qu'il y a beaucoup à conduire mais je ne sais pas qui est un petit bon je rentre pas dans des trucs comme ça ça m'intéresse pas donc partager bonsoir à tout le monde nous allons parler de cette responsabilité établie de doumbouya dans ce qui arrive à ses ministres nous allons parler de cette responsabilité de quelqu'un qui s'amuse avec l'honneur la dignité de ses responsables des personnes qu'il a utilisé nous allons parler de la responsabilité de d'un voyou d'un vagabond le mal que tu as envoyé pour corriger notre peuple nous allons parler d'un individu qui pense et ce qui le supporte pense que c'est dieu qui a donné le pouvoir sans savoir que le tout inconscient un peuple égrat un peuple perdu un peuple désorganisé merci depuis l'ouanda respire à toi nous sommes devant une situation extrêmement grave si vous ne le savez pas je vous le dis aujourd'hui c'est le nom de charouette qui est gâté sinon quand nous rentrons dans les détails il y a des vidéos qui ce que moi même j'ai interdit c'est moi même qui interdit donc parce que moi je ne veux moi je suis politicien c'est la politique qui m'intéresse les autres débats là j'ai quitté dedans un second point nous parlerons de cette réception cette réception de gomou et ou baori devant d'un bouillard dans les conditions normales il doit y avoir une passation de service demain jeudi sauf changement de dynamique la passation doit se passer demain demain il doit y avoir la passation entre gomou et baori mais encore une fois nous allons continuer à parler à ce peuple la passation devait se passer demain devant le ministre secrétaire d'un atelier qui est chargé de gérer la passation et ça vous comprenez pour la passation sauf qu'aujourd'hui il ya quelqu'un qui ne veut pas que des dossiers très sensibles soient exposés écoutez moi très bien ce qu'ils veulent comprendre ce qu'ils veulent réellement comprendre folie albaigne général kaba yussouf folie albaigne on invite l'ancien chef du gouvernement et le nouveau chef du gouvernement pour faire les prépassation normalement vous n'avez pas besoin de préparer une passation devant un soi-disant présent ce n'est pas normal la passation doit se passer entre l'ancien prémice et le nouveau je parle pas des deux cas là devant le ministre secrétaire général alors pourquoi appelle-t-on pour faire la passation devant d'umbuya pour que demain cette passation soit une simple formalité bonne soirée à tout le monde salou qu'on demande ma coca merci beaucoup partagez mettez le coeur ce sont des questions que benito se pose parce que c'est ce qui s'est passé pour un premier temps il n'y aura pas de passation dans les dossiers concernant les travaux publics les mines l'énergie et plan et coopération les trois secteurs ont été exclues voilà vous et moi savions très bien qui gère ce secteur là ça dit le secteur minier les financements de travaux publics presque tous les grands projets vous savez très bien que toutes ces grandes activités qui d'où on dépense de l'argent où il ya une facilité de falsifier les factures où il ya une facilité de dire que j'ai dépensé dans tel kilométrage et pourtant tel n'est pas le cas toutes ces activités sont centralisés dans un milieu dans un lieu qu'on appelle les priorités du président se réunir au palais il n'y a que cinq gestionnaires amara diba tcherm amadouba et la dame diaby donc c'est votre première information il y a eu déjà la passation c'est que vous allez voir demain je ne dis pas qu'on change parce que benito a parlé je ne dis pas qu'on dit bon c'est pas la peine mais ce qui est réel il y a eu la passation aujourd'hui devant mamadi d'umbouya voilà parce que on sait que gomou n'est pas content nous savions très bien tout cas gomou a été débarqué les informations sont claires ce n'est pas à cause de ça non 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 voilà c'est purement stratégie et politique voilà au départ les gens pensaient que c'est la question concernant char white mais très malheureusement char white a été utilisé pour être un élément déclencheur de départ de gomou on ne voulait pas faire débarquer gomou comme ça flagrant pour énerver faire fâcher ou je ne sais pas donner une impression des mauvaises impressions à la forêt et pourtant cette forêt qui refusa de soutenir mamadi d'umbouya cette forêt avertie compréhensive avait déjà dit à gomou si tu veux qu'on te soutienne toi personnellement nous sommes d'accord dans ce cas crée un parti politique mais si tu nous demandes de soutenir mamadi d'umbouya nous ne le ferons jamais de passage je salue le kountiki des érecouris le notable chef notable des érecouris qui a été très clair moi je ne soutiens pas des personnes qui ont pris le pouvoir par les hommes qui ont massacré les enfants des gens au delà même de massacrer les enfants ont refusé de remettre les corps de ces victimes là au propriétaire vous comprenez voilà même Vladimir Poutine qui est qualifié de tout quand son opposant est décédé il a restitué le corps de l'opposant à sa famille biologique partagez s'il vous plaît mettez les coeurs donc je demanderai à gomou et je te donnerai un petit conseil monsieur monsieur gomou aujourd'hui il y a des il y a des proches qui m'écrivent aujourd'hui pour me féliciter pour me remercier d'avoir montré le chemin la réalité à toute la forêt on s'est battu pour ne pas que la forêt tombe dans un piège bien établi ma chérie Mariam Touré journaliste bonsoir est-ce qu'on me dit non Mathieu qui croit ne t'en fait pas mon frère mais tu es quand même là je ne veux pas te bloquer mais tu vas continuer à me suivre voilà tu comprendras après donc frère gomou petit frère gomou aujourd'hui tu peux diriger ton parti politique et c'est vrai merci yata 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 c'est mes voisins ça respect à toi grand frère yata yata voilà donc monsieur Bernard gomou j'ai le frère ce qui me touche aujourd'hui c'est le fait que tu es tombé dans le piège des ethno monsieur gomou tu n'es pas un religieux tu n'es pas trop religieux merci beaucoup merci mariam bonne nuit à toi je salue ton mari du courage voilà la dernière fois j'ai entendu des conneries des gens sur toi ne t'en fais pas reste courageuse et tu es une femme forte mon général respect pour toi merci et du courage voilà tu es très bien dans ton travail et merci mariam touré journaliste tu as mon soutien voilà tu es une très bonne femme une femme fidèle une femme sérieuse tu es une très bonne femme s'il te plaît voilà donc je continue monsieur Bernard gomou ce que tu as subi là c'est ce qui c'est ce qui va arriver à Baouri c'est clair ça va arriver à Baouri la façon dont je dis la façon dont mes frères forestiers sont en train de me remercier sur Tiktok parce que moi je ne suis pas sur Tiktok ils sont en train de dire prendre des exemples à chaque débat sur Tiktok on dit ah ben tu avais dit ça dans son direct donc moi je suis totalement vraiment totalement soulagé ce que tu ne sais pas tu as fait du mal à la forêt en vendant notre frère notre grand frère qu'on appelle Moussa Dadis Kamara tu nous as fait mal en le remettant Kegoro est ce que vous comprenez je dis encore je continue tu nous as fait mal aujourd'hui en promettant à Dumbuya que tu vas lui remettre Claude Pivi ça sent très bien que tu ne peux pas lui remettre Claude Pivi tu sais tu sais la réalité voilà la réalité merci beaucoup frère démocrate c'est le premier la réalité frère Gomu tu es le seul exemple forestier qui a trahi la forêt le seul exemple forestier qui a trahi la forêt parce que si les gens ne savent pas moi je sais je peux te faire la géographie de la forêt parce que la forêt commence à partir de Kisdougou est ce vrai est ce que tu comprends Alpha Conte je n'ai pas de tiktok moi je n'ai pas de tiktok si tu as vu mon nom sur tiktok il faut te désabonner il faut bloquer moi je n'ai pas de compte tiktok voilà non 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 Gomu tu sais tu sais je prends mon petit tempo parce que ce qui s'est passé aujourd'hui là les images sont là tu as regardé dans le vide parce que tu vois le cadre où au départ tu étais un roi le palais mon médecin là devant Dumbuya tu as vu le traitement qu'il t'inflige tu as vu la façon dont il te parle par rapport au jour il t'a proposé comme chef du gouvernement tu as vu ton attitude signe ici 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 tu as vu comment ça se passe je te rappelle que notre forêt là commence par la grande préfecture de Kisdougou dans les conditions normales qui devait être une capitale régionale parce que c'est une grande ville tu comprends et ça se limite à Yomou il y a Lola il y a Yomou il y a une partie même de Keroani dedans c'est-à-dire y compris Beila à l'intérieur tout à l'intérieur de la géographie de la forêt tu sais ce qu'on dit c'est une première qu'un de nos frères forestiers nous vend gratuitement parce qu'au fait nous n'avons rien eu parce que le semblant ce qui a été dit les promesses de toi même n'ont jamais été tenues c'est vrai aujourd'hui frère beaucoup de jeunes forestiers peut-être ont eu des matricules à travers toi il y a beaucoup de jeunes forestiers qui ont eu des fonctions mais tu sais très bien que tu as eu toutes les difficultés pour les donner des matricules est-ce que tu as vu un compte tiktok où porte mon nom ok désabonnez-vous je n'ai pas de compte tiktok je le dis devant tout le monde c'est ça même salaud c'est ça donc qu'est-ce que je voulais te dire par là Domo tu as vu ce que Amara a fait le jour le gouvernement a débarqué tous ceux qui étaient nommés proposés sollicités tous ceux qui ont eu des faveurs qui travaillent à la présidence ont été débarqués par Amara tu as vu la loi de l'illégal la loi de l'illégalité tu comprends au fait oui comptez désabonnez-vous le jour où j'aurai un compte tiktok tout le monde sera informé quand j'ai créé youtube là tout le monde est informé moi je n'ai pas de compte tiktok c'est lui qui l'a utilisé faites la capture d'écrasse vous m'envoyez franchement vous allez voir je vais signaler son compte donc Bernard Gomou tu as vu le ton tu as vu la façon dont il s'est exprimé envers toi aujourd'hui je ne parle pas de Bauri parce que Bauri n'est pas plus intelligent que toi Bauri n'est pas voilà Bauri Bauri n'est pas il n'est pas plus fort que toi en ce cas Bauri aujourd'hui tu as vu chez lui est plein depuis ce matin il reçoit des coups de fil il y a des propositions les gens ont commencé à le proposer la seule force la seule chance qu'il a il aura un salaire avoir un budget comme toi vous savez c'est à cause de de ce fonds de souveraineté le fonds de souveraineté qu'on a voulu nous tuer qu'on a voulu nous salir parce qu'on est allé jusqu'à demander à docteur Kasuri de justifier son fonds de souveraineté qui était qui est entre 80 et 87 milliards le fonds de souveraineté de la primature je pense que c'est entre 80 et 87 milliards c'est comme ça toi tu n'étais pas si pauvre que Bauri parce que ta compagnie d'atturant ce qui va avoir bientôt des difficultés parce que tu as donné assez de marché même des véhicules du gouvernement quelques véhicules étaient abonnés à ton assurance la façon dont ils ont commencé à débarquer les gens qui ont été envoyés par recommandation au niveau de la présence c'est comme ça ils vont commencer à te retirer c'est comme ça c'est la loi et pourtant ce n'est pas comme ça ça se passe si on était dans la légalité je dis bien dans la légalité tu comprends voilà c'est pour te dire ce petit résumé c'est à dire le problème qui était entre toi et moi prend fin aujourd'hui parce que moi moi je le dis moi j'évolue en fonction de la situation moi je ne gère pas le passé je vais te dire frère il y a eu des ministres du professeur Alfa Kondé qui m'a béni tout mes vidéos sont là au temps même de notre pouvoir moi je les ai remis à leur place j'ai dit clairement aussi devant tout le monde qu'il n'était pas le professeur Alfa Kondé j'étais en train de voler de toute notre gouvernance en ce temps là les petits supportés de ces ministres là m'insultaient écrivaient avec des faux comptes parce que beaucoup parmi eux là étaient des attachés de cabinet et autres là ils pensaient que c'était des postes moi si je veux travailler dans un gouvernement je ne serais jamais attaché de cabinet parce que ça donne rien ça gâte le nom et puis ça donne attaché de cabinet c'est quoi ? je préfère être un directeur administratif être un directeur de planification et organisation c'est à dire je dois être c'est à dire je je dois accepter des postes où je suis extrêmement actif voilà où je me fais remarquer par le travail comme ça dans le futur toutes mes propositions seront acceptées par mes compatriotes si je veux être politicien ouvrir des activités ils vont dire à lui on la vit sur le terrain mais c'était des petits attachés de cabinet des escrocs qui cherchaient des copines pour les ministres ou bien des copains même pour les ministres nous oui puis ils m'insultaient aujourd'hui où se trouvent ces ministres là ? lorsqu'ils ont été débarqués le 5 septembre c'est ça c'est leur problème et moi là c'est limité ce jour là donc toi et moi aussi ça se limite aujourd'hui tu as vu depuis j'ai commencé par Bauri parce que personnellement toi je te connais pas comme ça mais Bauri je le connais comme ma peau c'est ça même là partout vous entendez quand vous voyez dans le futur on vous dit que quelqu'un était attaché de cabinet dites-vous que c'est un escroc c'est tout l'attaché de cabinet a que deux activités chercher le marché pour le patron deuxièmement des petites filles pour son patron c'est tout dites-moi ce qu'il a à faire recevoir les gens les souris les gens sont reçus par priorité voilà par valeur vous connaissez qu'est-ce qui veut être attaché de cabinet donc des postes comme ça c'est des petits attachés de cabinet des jeunes fanfaron qui nous attaquaient des blogueurs mandiants des blogueurs qui attaquent pour qu'on les appelle pour donner l'argent moi j'ai toujours dit jusqu'aujourd'hui qu'un ministre écrit sur la toile que j'ai donné 100 dollars à Benito. Autant d'Alpha Colée jusqu'à aujourd'hui. Il n'existe pas ce ministre. Il n'existe pas. Donc, Bernard Gomoutou et moi aussi, c'est terminé. Parce que ce que je sais, ceux qui arrivent là, tu as vu, personne n'est responsable de ceux qui arrivent à Charouette, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, c'est mon informateur d'un poste spécial qui me l'a dit. Je t'informe que bientôt, parmi tes soeurs, je dis, mais parmi tes soeurs, nos soeurs, parce que il y a Prissimou qui avait dit qu'elle n'est pas ma soeur, mais je lui ai dit simplement qu'elle ne peut pas changer notre appartenance forestière. Parce qu'il y a un de ses frères qui m'a dit que moi, je ne suis pas un vrai forestier. je lui ai juste demandé qu'elle veut dire un vrai forestier. C'est de faire la queue derrière quelqu'un qui ne sait pas du bien à son peuple. Jusque là, je suis comme ça, il ne m'a pas répondu. parce que notre tradition, c'est le général Lassana Contepé à son âme qu'il a toujours répété. Quand tu entends forestier, c'est la fidélité. Quand tu entends forestier, c'est la parole d'honneur. Donc, mange ça dans ma tête. Ce qui va arriver comme ça, là, je le dis, ce sont les situations judiciaires qui vont commencer. Dans les deux jours-là, c'est calme, ils ne vont pas te poursuivre. Tu n'auras pas de problème. Mais attends qu'on nomme les ministres. Les jours, ils vont nommer les ministres. Il y a de ces postes-là, ils vont envoyer des ministres. Je te dis, ils vont pousser certains ministres à monter des dossiers pour dire que c'est toi qui avais géré ça. Je te dis que tu passeras devant la Kiev tôt ou tard. Je l'avais dit avant qu'on te débatte et aujourd'hui encore, je le répète. Tôt ou tard, tu passeras devant la Kiev. Tu comprends ? Tu passeras devant la Kiev pour une seule situation, un seul dossier. Les marchés que tu as signés lorsque tu étais des ministres du commerce. Tu sais le talent qui t'a sauvé ? Lorsque tu devais être le premier ministre, lorsque ça s'est négocié, que tu allais donner la forêt à Doumbouya et que de l'autre côté qu'on se batte pour récupérer le RPG et que Doumbouya devienne candidat parce que pour l'Apple-là, parce que Yoma, il y a trop de foutaise sur l'Apple dans ce pays-là, comme s'ils ne se sont pas des personnes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est dit avant que tu sois le premier ministre ? On dit « Ok, on va prendre Gommou, Bernard Gommou, tel, tel, patati, patata, tel, 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 il va nous donner la forêt, le RPG là, nous allons continuer à casser le rythme, à prendre les responsables. Ils vont céder, ajouter à la forêt, donc tu as la Haute-Guinée, Doumbouya allait avoir la Haute-Guinée, la Guinée forestière, et maintenant les quelques-uns escrocs en basse-côte-là, rajouter, pour ça, ça fait 3 contre 1, voilà des cartes qui ont été faites par vous, tu étais là-bas, ça s'est passé devant toi, ce n'est pas derrière toi, devant toi, tu étais de la partie. Voilà pourquoi, voilà comment tu as été chef du gouvernement. Mais malheureusement, on va dire, il y a été, il y a été, la marchance que tu as eue, tu n'as pas honoré ta part du travail. Tu as compris. Les petits projets, les marchés que tu avais signés, avec, j'ai dit, bien avec des commerçants, quand tu étais au ministre du Commerce, au départ, tu étais très intelligent, tu as envoyé directement Pristimou là-bas, de la RTE, de la communication, tu as envoyé Pristimou au commerce pour couvrir ces marchés qui n'ont jamais été exécutés, dont, tu avais pris les pourcentages. Mon frère, c'est là-bas, ils vont te prendre. Je sais, tu le sais, je l'ai dit dans deux ou trois directs, mais c'est maintenant là, mon informateur est très clair, c'est le dossier là, c'est à partir de là, ils vont te prendre. Mes abonnés sont là, ils sont les meilleurs, ce sont nos abonnés. Le jour, ils vont entendre ça, ah Benito, Benito avait dit ça, c'est à partir de là, ils vont te prendre. Bayo Alfa-Noé, comment vas-tu Bayo ? Le Médis, tu vas aller en prison. Maintenant, aujourd'hui, tu as vu les fuites là, tu as vu les fuites là, ces sectes que tu vois là, tout ça là, on me fait comprendre que c'est le travail de Dumbuya, c'est le travail de Mamadi Dumbuya, c'est lui-même en personne, avec des preuves, c'est ça, l'ingénieur Kabba, il y a été, avec des preuves, moi-même, quand je me suis assis, depuis ce matin, j'étais énervé contre moi-même, comment cela m'a échappé, comment cela m'a échappé. mon informateur est très proche du PM5, il dit, c'est moi qui te le dis, jeune frère, tout ça, dans les deux jours-là, jusqu'à la fin, les dossiers vont sortir, les dossiers vont sortir, il me donne raison sur la proposition validée de la nomination d'Amara. Amara doit aller au ministère de l'administration du territoire, c'est uniquement pour les élections. Lui, Amara, en personne, il ne veut pas quitter le ministère secrétaire général, il ne veut pas quitter. Et tu sais qui doit venir là-bas ? Il y a deux propositions pour le poste là. Le beau-frère, je dis bien, le beau-frère de mon mari du mot, c'est-à-dire le mari de sa soeur, je dis bien, le mari de sa soeur, bonsoir, respect à toi, il y a un autre problème, je suis un life coach, c'est-à-dire 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 les photos que tu vois là, au fait, Charouette détient des dossiers, des dossiers extrêmement sensibles. Je veux te dire quelque chose, les gens pensent que Charouette est bête, Charouette n'est pas bête, Charouette est très intelligent. il est, voilà, Charouette est sursaufé, Charouette est surexcité, mais c'est quelqu'un qui a pris tout son temps. Moi, je me dis qu'il n'est pas expérimenté par rapport à son âge, mais je pense qu'il a eu un très bon conseiller qui avait demandé à Charouette de conserver, de garder des dossiers parallèles. Est-ce que je veux dire, parallèles, parce que nous sommes dans une gêne. Nous sommes dans une gêne. Charouette, 90% des ministres, 90% des proches de Doumbouya se sont rendus compte que Charouette détient à 99% des informations sur beaucoup de transactions et beaucoup de mafias dans la drogue, dans l'achat des maisons, dans l'achat. Il le sait, il prend très bien. Les gens sont en train d'accuser Charouette qu'il est le seul témoin de l'attaque de sa maison et pourtant c'est une réalité. Moi, mon informateur, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est un élément des forces spéciales. Même on envoie le plus grand marabout du monde, Doumbouya ne le connaîtra jamais. Le premier qui a été mité là, jusqu'à il est parti personnaliste c'était qui ? Aujourd'hui, il a quitté l'Afrique, il est ailleurs. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire ? Tu n'as... Vous les ministres là, vous qui avez servi, pour conclure là, vous devez commencer à avoir des soucis. C'est un conseil que je te donne. Vous devez commencer à avoir des soucis. Il ne faut pas te préoccuper par rapport au cas de Baori. Baori là, non seulement il n'aura pas d'argent pour gérer le pays, premièrement, deuxièmement, il ne va jamais s'entendre avec les vrais partis politiques. Il sait parler, il a toutes les techniques du monde. Mais si, je dis bien, mais si, c'est pour convaincre le parti politique pour des compromis, je te dis, Benagoubi, il a échoué. Tu sais, lorsque tu as rencontré les autres partis politiques, tu as vu le rapport qu'ils ont envoyé dans les médias étrangers que Baori est issu de l'opposition, ils n'ont pas parlé du parti des Baoriens, ils ont parlé de l'IFDG. C'est-à-dire, on fait comprendre à la communauté internationale que Baori vient de l'IFDG. C'est-à-dire, il vient d'un grand parti politique. Et pourtant, nous savons tous, il y a de cela plus de 20 ans, je peux dire, comme ça, il a quitté l'IFDG. parce qu'il ne respectait pas les principes, les règles de l'IFDG. Il a été mis à la porte par un vote. Il est allé à la justice, on a dit la vérité. Parce qu'il y a les documents que l'IFDG détient. Et l'IFDG avait des passages dans le document qui répondaient aux questions posées par le juge et qui répondaient aux attitudes et aux comportements de Baori. Donc, il ne pouvait plus rester dans l'IFDG. C'est comme le cas de Gawad. Est-ce que tu comprends ? Donc, aujourd'hui, Charouette ne peut pas être arrêté par Mwadi Doumbouya. S'il pouvait arrêter Charouette, Wallah, il allait le faire depuis hier. Parce que, personnellement, il a demandé à Charouette. Si, monsieur le ministre m'écoute, il le confirmera. Mwadi Doumbouya est quelqu'un de très direct dans les questions. On me fait comprendre que tu as tel, 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 tel dossier. Charouette là, même si on descend sur lui. Parce qu'en fait, on veut récupérer une clé. Parce qu'il y a une menteuse, il y a une menteuse au département de la justice qui aurait signalé que Charouette détient des documents sur une clé USB. Vous savez, moi, je m'inquiète beaucoup pour Charouette. Au-delà qu'il a mis nos chefs en prison, au-delà qu'il a maintenu, je dis bien, qu'il a maintenu nos frères, nos frères, frères Iber Makourouma, mes tonton Bill Gates là, il n'a rien fait. Je suis d'accord avec tout ça là. Mais la réalité, je m'inquiète pour lui. Ceux qui savent la réalité, ceux qui connaissent la politique, me donneront raison. Le monsieur là, je demanderai à sa famille de prier beaucoup pour lui. Je ne souhaite jamais malheur à mon prochain. J'ai toujours fait malheur, mort là non. Mais je, je crains qu'on ne retrouve Charouette un jour là mort dans son lit. Cadeau comme ça. Je vous le juge. Moi, je suis d'accord avec lui sur le plan de la sécurité. Est-ce que vous avez compris? Parce que ce que vous ne savez pas, toutes les transactions portières au port, vous savez, il a été au port. C'était concernant des saisies. Vous savez, c'est Charouette qui a organisé l'incinération de sacs de drogue. mais Charouette, tu sais, il connaît que ce n'est pas tous les paquets qui ont été brûlés. Donc, Charouette connaît le réseau et c'est un jeune, il n'est pas âgé, il n'a pas sa langue dans la poche. Et lui là, il peut nuire. Qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas l'arrêter. Et si on ne le reconduit pas, imaginez-vous que Charouette quitte ce pays. Si Charouette quitte ce pays, l'océan n'aura même pas deux mois de vie. Voilà pourquoi le gars m'a très bien expliqué qu'on ne cherche qu'à le liquider. Ce n'est pas le fait du mal, le liquider. L'option, je vois même ses supporters qui disent qu'il doit être reconduit. oui. La seule option qu'ils ont aujourd'hui, soit si il n'arrive pas à le liquider, il le reconduit pour pouvoir le canaliser, le surveiller. C'est tout. Parce que lui, je me dis qu'il a hérité du travail de Sidi. parce que Sidi Ndiaye avait presque infiltré beaucoup de sillage du gouvernement du professeur vacondé. Il y a de ces juristes. Ma cousine, madame Nadia, comment vas-tu ? Il y a de ces juristes quand ils sont à des postes pour leur propre sécurité, pour ne pas qu'on se foudre, pour ne pas qu'on les minimise dans leur service. Ils font beaucoup attention, ils s'informent, ils équipent beaucoup de données, ils les gardent. Beaucoup d'anciens chefs d'état majeurs généraux des armées, on ne les abandonne pas, on les envoie comme ambassadeurs. On ne jette pas un état majeur général comme ça. Non. Dans les grands pays, même en Afrique, dans les grands pays, on envoie l'ancien chef d'état majeur comme ambassadeur. On ne se débarrasse pas de lui. C'est très dangereux. C'est des gens qui sont extrêmement informés. Vous savez, regardez le poste. Le poste est extrêmement stratégique. C'est comme quand vous partez trouver Gérard Baldé. Dites-moi que Gérard Baldé ne connaît pas la vie de tous les ministres guinéens. Gérard Baldé, l'ancien patron de la gendarmerie. Il n'y a pas un bandit, un délinquant financier, un délinquant, un malfrat que Gérard Baldé ne connaît pas. Depuis le temps de grand s'en raconté jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu quelqu'un faire du mal à Gérard Baldé ? C'est quelqu'un qui mérite respect et considération. Gérard Baldé doit être nommé comme ambassadeur pour qu'il passe le restant de sa vie tranquillement. et c'est vrai. Parce que Mali Dumbuyala ne s'inquiète pas pour lui-même par rapport à Charles White. Dumbuyala s'inquiète par rapport aux informations que Charles White détient contre sa propre famille. Sa propre famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinon, lui concernant, il n'est pas inquiet parce que la vie de Mali Dumbuyala est comptée. Dumbuyala lui sait s'il quitte le pouvoir aujourd'hui. Il sait là où il va. C'est la prison. Il le sait. Mais Mali Dumbuyala s'inquiète pour sa propre famille. Son jeune frère. Il s'inquiète beaucoup pour son jeune frère. Et Charles était très bien informé sur ce qui s'est passé au palais ce qui a été volé. Les biens qui ont été trouvés au palais Mohamed 5. Il est bien informé. Ne le voyez pas comme ça. Il n'est pas bête. Il est très intelligent. Regardez son poste. Il dit que rien ne peut le branler parce qu'il sait de quoi il parle. Voilà pourquoi on m'a expliqué le vrai responsable aujourd'hui de ceux qui arrivent à Charouette c'est Mali Dumbuyala et ses proches. C'est eux-là qui veulent le terminer, le rabaisser, le ridiculiser, le démoraliser, l'abattre moralement après l'intimider. L'attaque là. Le petit m'a dit que c'est vrai. On l'a bel et bien attaqué. Il a été bel et bien attaqué. On a attaqué son domicile. Il a été bel et bien attaqué. Bel et bien attaqué. Chez lui, il a été attaqué. Et comme il le savait, il le suit, il le sait. Au-delà même des jeunes militaires qui étaient là-bas, il y avait beaucoup de jeunes. Il le sait. C'est ce qui fait que je dis qu'il est très intelligent. Il y avait beaucoup de personnes dans sa cour. Donc, Gomu, c'est pour te dire, ce qui arrive va à Charouette, ça, c'est le début. Charouette, pour Charouette, on veut le liquider parce qu'il est trop informé. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi. Tu dois retourner à l'école Abdo Gadri. Voilà, tu dois retourner à l'école au moins parce que tu es un peu, voilà. Mais vous, les autres là, vous devez faire beaucoup attention parce que ceux qui concernent les DAF, les SAF là, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Aïssa, comment vas-tu ? Tu le sais très bien ce qu'il a dit aujourd'hui. Il t'a demandé, il t'a demandé la liste, la liste des DAF qui ont voyagé avec toi. Ils n'ont pas demandé la liste de tous les DAF, ils ont demandé la liste des DAF qui ont voyagé avec toi. Est-ce que tu comprends ? Voilà. Ils ont demandé la liste, voilà, la liste des DAF qui ont voyagé avec toi pour la dernière conférence. Là-bas, ça va chauffer. Là-bas aussi, je crains que les DAF la sérutent parce que tout le monde veut des postes. Les gens veulent des postes. Et moi, je suis très content sauf changement de dernière minute. Et puis, c'est une première. Lui aussi, il a pensé mettre un civil à la tête du ministère de la Défense. Ah oui. Maintenant, je me demande où ira Abakasik à Idi Amin. Je me suis posé la question ce soir. Le petit me dit que Doumoui a décidé de ne pas envoyer Idi Amin à la Défense. Est-ce que est-ce que c'est ce qui se passe? Le budget a été pris. Le budget 2024, Idi Amin était à la base de la précipitation du vote du budget au CNT validé. Il a déjà pris sa part. Et puis, voilà, le budget a été pris. Il a pris le budget à la Défense et il a été débarqué. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent là-bas. Et pourtant, il doit remettre le budget. Ça doit continuer. Voilà, Gomou, des questions que je me pose. Parce que c'est un compte-rendu qui doit se faire. Si on me fait comprendre que Doumoui a décidé d'envoyer un civil à la Défense et d'enlever Idi Amin là-bas. Je me demande où il va envoyer Idi Amin. Peut-être à la place parce que son département se trouve à la présence. Peut-être il va envoyer Idi Amin à la place d'Amara et puis tout est gâté. Peut-être que ce sont des suppositions. C'est-à-dire qu'il envoie Idi Amin comme ministre secrétaire général parce que sauf changement de dernière minute, Amara doit aller au ministère de l'administration du territoire parce que la dernière formule qui a été trouvée et qui est validée, c'est-à-dire Mamadi Doumbouia ne sera pas candidat, ils vont mettre un président de leur choix et Doumbouia va revenir pour être candidat du parti du président qui a gagné les élections. Ça là aussi, je ne perds pas mon temps. Voilà, moi je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps sur ça parce que je me demande comment la formule la peut tenir devant Saint-Louda Lendjalo, comment cette formule va tenir devant Sidia Touré et même devant l'ancien actrice parce qu'il n'a plus le choix. C'est comme ça, ce sont des questions. Oui, toi Gomu, tu as créé ton parti mais tu sais très bien que tu ne vas pas oser te présenter. Non. Notre créateur là, toi et moi là, c'est terre mais sinon le gars m'a donné beaucoup d'informations qui sont concernant c'est-à-dire les dossiers qu'ils ont préparés contre toi mais moi je ne veux pas aider moi je ne veux pas aider ceux qui sont contre toi déjà qui se préparent à régler ton compte profiter de mes directs mais là pour régler tes comptes. Parce que je te dis sincèrement l'autre formule là ça, ça ne m'inquiète pas que Doumbouya va et il revient là même si Doumbouya met la garde présence derrière le présent qu'il a nommé parce que ce ne sera pas un présent élu c'est un présent nommé parce que dans ce pays là dans ce pays qu'on appelle la Guinée s'il y a une élection transparente il n'y a que deux partis politiques qui auront les députés les maires le président va flotter entre les deux il n'y a que l'IFDG et le RPC jusqu'à la fin du monde dans ce pays là qu'on appelle la République de Guinée tout va se batailler politiquement entre les deux partis politiques là l'IFR là est très fort l'IFR est additif l'IFR joue le fauteuil de troublant entre les deux partis dans ce pays là il n'y a que trois partis politiques donc moi je me demande hein moi je me demande mais je sais que Nadia dit c'est tout c'est possible parce que c'est la dernière formule qui a été électorée tu le sais c'est ce qui a découragé Ousmane Kaba c'est ce qui a parce que Ousmane Kaba ne peut pas dire au jour ce qui empêche Ousmane Kaba aujourd'hui de dire qu'il va se rallier de l'IRPG là c'est parce qu'il nous a trop accusé Ousmane Kaba là où il est aujourd'hui là il veut se rallier au IRPG il a tellement il a cocté beaucoup de personnes tu as vu même Makanera a dit qu'il a été rallier du IRPG mais c'est pas vrai le grand frère sait très bien qu'on l'aime mais il a dit parce qu'aujourd'hui nous allons terminer par des élections propres sans le CNRV parce que le CNRV ça ne marchera pas ça ne marchera pas voilà donc chers frères et sœurs je voudrais simplement vous dire et à toute la famille de Charouette voilà à toute la famille de Charouette on n'a pas on n'a pas on n'a pas qu'on t'offre il s'arrête à faire on n'a pas l'option ferie soit éliquidée ou bien éreconduit on n'a pas le poste de ministre de la justice est malinqué dans ça voilà c'est un malinqué qu'il va mettre là-bas voilà il y a un nom bon je préfère le monsieur Traoré Traoré qui fait les éditeurs il est très bien le frère Traoré il est très bien je ne suis pas contraint mais c'est lui on veut mettre là-bas mais lui aussi il est démocrate il est très sage est-ce qu'il va accepter vous le connaissez il fait souvent des revues des éditeurs que nous partagons sur une page Traoré c'est lui je ne sais pas si on l'a consulté mais quand même il a été proposé et la seule chance aujourd'hui que Dumbia même Allah si c'est vrai il dit qu'il ne prend aucun diaspo tu ne peux plus rester à l'étranger demander qu'on te réserve un poste voilà le bâtonnier merci salut mon ami le bâtonnier c'est le bâtonnier effectivement voilà donc Charouette Nafrinara soit est liquidé ou bien est rabilé mais pour lui donner un autre poste c'est ce qui va se passer voilà c'est ce qui va se passer à nous ce qui me surprend aussi on parle d'Alia commandant Alia on parle d'Alia et on parle même de Sissé mais on parle d'Alia c'est probable qu'Alia soit quelque chose mais ça ne me surprend pas il peut se racheter à le nommant ministre de ministre de la réconciliation ministre de tel oui on me fait comprendre le petit m'a dit ils ont évoqué son cas parce qu'au fait il veut les surveiller il veut les maîtriser il veut avoir un nœud sur eux on parle d' rozmv qu'on b curb oui je suis qu'on baisse